Ils retournent au Berkai avec deux médailles d'argent et une de bronze. Eux, ce sont les six étalons taekwondoïnes qui ont défendu les couleurs nationales au championnat d'Afrique de Taekwondo qui s'est tenu du 13 au 17 juillet dernier à Kigali au Rwanda. Ali Koulibaly, chez les moins de 87 kg, a remporté le bronze. Ibrahim Maïga, chez les moins de 68 kg, est vice-champion d'Afrique. Et le capitaine Faisal Sawadougou est également vice-champion d'Afrique chez les moins de 80 kg. A défaut de l'or, on est tombé sur l'argent, mais on va travailler encore sur ces erreurs et tout. Comme je l'ai dit, il y a de nouvelles règles qui viennent de s'actualiser encore, dont on s'adapte petit à petit. Je pense qu'avec le temps, on va s'adapter facilement et on va se préparer pour les prochains échanges à venir. Sur les 37 pays qui ont pris part à la compétition, le Burkina s'est classé 6e. C'est son meilleur résultat depuis 1979. Faisal Sawadougou et ses camarades auraient pu mieux faire, n'eût été les modifications des règles de la compétition au dernier moment. Des changements qui n'auraient pas été intégrés à temps par les Burkinawais. Les règles viennent d'être mises à jour. C'est en juin, c'est en juin seulement ça a commencé. Mais à partir du juin, on n'a pas eu de compétition. Donc c'est notre première compétition internationale. Avant c'était jusqu'au 3e round, au 3e round tu gagnais ton combat. Mais maintenant c'est par round. Tu gagnes le round, on déclare le vainqueur. Tu gagnes le deuxième round successivement, l'autre perd en même temps. Donc pourtant avant tu pouvais gagner le deuxième ou le premier round et tu remontais la panne. Mais il n'y a plus ça. Je suis vraiment très très satisfait. Pour ne même pas dire, je suis honoreux. Pas pour moi, pour le pays. Je suis comme le plan, le programme d'activité l'avait dit auparavant. Moi mon objectif c'est de faire la promotion du taekwondo. Et surtout de faire connaître le Burkina Faso à l'étranger, par aussi le taekwondo. Et je pense que ça vient de se réaliser. D'autres challenges pointent à l'horizon pour les taekwondo in Burkinabé. Ce sont notamment le championnat ouest africain et les jeux islamiques dont les dates restent à déterminer.